On va étudier l'anatomie de la visie. Pour cela, on adoptera le plan suivant. On va commencer par une introduction brève, puis on va voir la situation, la forme, la capacité et les dimensions de la visie, puis on va voir la configuration de la visie, puis on étudiera les moyens de fixité et l'allonge visicale, puis on va voir la structure interne histologique de la visie, puis on va voir ses rapports topographiques avec les organes de voisinage, puis on va étudier sa vascularisation, énervation et son drainage lymphatique, et on va finir par une conclusion. La visie est un organe musculo-membraneux, elle est intermédiaire aux urtères et à l'urètre, dans laquelle l'urine secrétée de façon continue par les reins s'accumule et se journe dans un intervalle de mixtion. Elle est située dans la cavité pelvienne, mais elle peut remonter jusqu'au niveau abdominal quand elle est pleine. Elle joue le rôle de réservoir des urines provenant des urtères. Pour la situation de la visie, quand elle est vide, la visie occupe la cavité pelvienne. Elle est appliquée sur la face postérieure de la symphyse pubienne. Quand elle est distendue, la visie fait sailler dans l'abdomen. Chez l'homme, elle est située en avant des vésicules siminales et du rectum, et au-dessus de la prostate. Chez la femme, elle est située en avant de l'étérus et du vagin, au-dessus du diaphragme pelvien. Pour la forme de la visie, la visie a une forme périforme et comprend un corps ovoïde à l'état de répression, c'est-à-dire quand la visie est plaine. Un corps qui est aplati à l'état de vacuité. Elle présente une face supérieure, deux faces inférolatérales, un apex antérieur, un fundus qui est postérieur au niveau de la base de la visie, et un col de la visie qui se continue par l'urètre en bas. Pour la capacité et les dimensions de la visie, elle mesure 6 cm de longueur, 5 cm de largeur. La visie a la capacité de doubler ses dimensions quand elle est pleine. Sa capacité est très variable chez l'adulte. Il a une capacité anatomique maximale de 2 à 3 litres. Cette capacité est plus grande chez la femme. Chez l'enfant, la capacité et les dimensions de la visie peuvent varier en fonction de l'âge allant jusqu'à 250 ml à l'âge de 12 ans. Pour la configuration de la visie, la visie contenue dans une loge fibreuse, elle contient un orifice urétral antérieur et médian au niveau du col de la visie. Cet orifice est entouré d'un bourrelet dû à la présence du sphincter interne, urétral qui contient des faisceaux musculaires lisses. On a les orifices des urtères. Ils sont latéraux, en forme de fente, situés aux angles d'un triangle qu'on appelle le triangle de l'yoto. Entre ces deux orifices, un bourrelet soulevé par la présence d'un faisceau musculaire qu'on appelle le muscle interurétéral. En arrière de ce muscle urétéral, on a le bas fond visical ou l'arrière fond de la visie. La visie a un bord postérieur qui se moule sur la saillie du rectum. Elle a une courbure à concavité postérieure. Il dessine la limite du cul de sac de Douglas. Pour les bords latéraux de la vessie, ils sont épais et convexes et longés par l'artère ombilicale. Le péritoine a la particularité de déborder sur cette paroi latérale. Pour l'angle antérieur de la vessie ou bien le sommet de la vessie, qui se continue avec le ligament ombilical médian ou l'ourac, l'angle inférieur de la vessie, ou le col visical ou l'orifice supérieur de l'urètre. Il se projette à mi-hauteur en arrière de la sainte-fils. Pour les moyens de fixité de la vessie, la vessie est contenue dans une loge cellulofibreuse qu'on appelle la loge visicale. Elle est maintenue grâce à des fascias, des ligaments, un diaphragme pelvien et le périnée. Ces moyens de fixité diffèrent de chez l'homme chez la femme. Chez l'homme, on a le fascia visicale qui est la tunique adventis. On a l'aponevrose ombilico-prévisicale en avant. Cette aponevrose se continue en bas par le fascia prostatique et fusionne en arrière avec le fascia rétro-visical. Le ligament ombilical médian ou l'ourac. Le ligament pubo-prostatique qui s'étend depuis la symphyse pubienne jusqu'à la prostate. Latéralement, on a les ligaments visico-latéraux et les lames pubo-sacrogénitales. Et aussi, on a le diaphragme pelvien et le périnée par l'intermédiaire du fascia inférieur du diaphragme urogénital. Chez la femme, on a le fascia visicale ou bien la tunique adventis. Le fascia ombilico-prévisicale qui fusionne en arrière avec le fascia rétro-visical et en bas avec le fascia supérieur du diaphragme urogénital. On a le ligament ombilical médian ou bien l'ourac. On a le ligament visico-antérieur par l'intermédiaire du ligament pubo-visical qui est tendu depuis la symphyse pubienne jusqu'à la vessie. On a latéralement les ligaments visico-latéraux. Aussi, on a le ligament visico-utérin. Aussi, les lames pubo-sacrogénitales. Et le diaphragme pelvien et le périnée. Pour la structure interne de la vessie, la vessie est formée de trois tuniques. La muqueuse, la musculeuse et l'adventis. Une adventis qui est cellule nerveuse et vasculaire. Une musculeuse ou bien détrusor formée par trois couches musculaires. Une couche superficielle formée de fibres longitudinales. Une couche profonde ou plexiforme. Et puis, une couche moyenne qui constitue au niveau du col le sphincter lisse du col visical ou le sphincter de l'urètre. Une muqueuse de type urothélial qui est rouge, lisse et unie. Au niveau du trigone, elle présente quelques papilles. Le péritone ne revêt que la face supérieure et partiellement les faces postérieures et latérales. Il recouvre partiellement la vessie au niveau du dôme. Alors, la vessie peut être abordée chirurgicalement par voie extrapéritoneale. Les urtères ont une implantation oblique au niveau de la paroi visicale. Et leurs amarrages au niveau du plan musculaire ou du plan musculaire du trigone créent un dispositif anti-reflux qui fait qu'à l'état normal, l'urine ne peut en aucun cas remonter contre-courant vers le rein. Pour les rapports topographiques de la vessie, les rapports de la face supérieure de la vessie, elle répond en haut au péritone, qui recouvre la face supérieure de la vessie. La face supérieure de la vessie répond aussi aux onzes intestinales et au colon sigmoïde. La face entero inférieure de la vessie répond à la symphyse pubienne et le pubis, à la ponevrose ombilico prévisicale, au légamant ombilical ou lourac et aux artères ombilicales. Pour les rapports du sommet, sont représentés par lourac, qui s'étend jusqu'à l'ombilique. Pour les rapports de la face postéron inférieure de la vessie, chez l'homme, elle répond aux canaux déférents, aux vésicules siminales, à la portion terminale des urtères et aux feuillets péritoniales qui forment le cul de sac visico-rectal. La ponevrose prostato-péritoniale, qui est située entre le rectum en arrière et la vessie et la prostate en avant. Pour les rapports postéron inférieurs chez la femme, le feuillet péritonial qui forme le cul de sac visico-utéin. Elle répond aussi à la face antérieure du vagin. À la cloison visico-vaginale, qui sépare le vagin et la vessie, la portion terminale des urtères. Pour les rapports du bord postérieur de la vessie, il est séparé du rectum par le cul de sac visico-rectal chez l'homme et séparé des organes génitaux par la cloison visico-vaginale et par le cul de sac visico-utéin chez la femme. Pour la vascularisation, innervation et drainage lymphatique de la vessie, la vascularisation artérielle de la vessie provient essentiellement des branches de l'artère iliac interne. Pour les artères antérieures, ils sont fournis par l'artère pudendale interne et par l'artère obturatrice. Les artères postérieures et inférieures sont fournies par les artères visicales inférieures et l'artère visiculodifférentielle. Les artères supérieures proviennent de l'artère ombilicale. Pour le drainage veineux de la vessie, les veines des parois visicales se jettent dans un réseau périvisical qui rejoint en avant le plexus rétropubien qui se draine lui-même dans les veines pudendales internes puis vers la veine iliac interne. Latéralement, les plexus visico se drainent par les veines visicales qui se drainent eux-mêmes dans les veines iliac internes. Pour le drainage lymphatique de la vessie, les lymphatiques de la face supérieure et entéro-inférieure de la vessie aboutissent aux ganglions iliac externes et aux ganglions obturateurs. Pour les lymphatiques de la face postéro-inférieure, ils vont essentiellement aux ganglions hypogastriques ou ganglions iliac internes et aux ganglions intériliaques. Pour l'énervation de la vessie, l'énervation provient des nerfs vésicaux qui émanent du plexus hypogastriques inférieurs. Elle est assurée aussi par les neurofibres sympathiques et parasympathiques émanant des 3e, 4e nerfs sacrés pour le contrôle volontaire de la mixtion. En conclusion, la vessie est un organe musculo-membraneux intermédiaire aux urtères et à l'urètre. Elle a le rôle de réservoir des urines avant leur excrétion via l'urètre. Il est situé dans la cavité pelvienne. Ses dimensions diffèrent entre la femme et l'homme et l'enfant. La loge visicale entoure la vessie et permet sa fixation. Sa paroi interne est constituée de 3 tuniques essentielles. Ses rapports diffèrent entre l'homme et la femme. Sa vascularisation est assurée essentiellement par les branches issues des vaisseaux iliac interne. ... ...